Bonjour, bonjour mesdames, madame Delanchy, CDPP80, on vient faire un contrôle de votre rayon Marek. Il n'y a pas de souci. Ces inspectrices du département de la Somme réalisent aujourd'hui un contrôle inopiné dans une poissonnerie. Et leur premier réflexe est de s'assurer que la date limite de consommation d'un produit est bien respectée. On est le 28, donc ça tu vois c'est jusqu'à aujourd'hui. Elle vérifie les étiquettes, l'hygiène et la chaîne du froid. La moindre erreur peut être fatale pour le consommateur. On va prendre la température d'un produit à l'étale, notamment par exemple les sardines, au hasard, pour vérifier si la température est bien entre 0 et 2 degrés pour les sardines. Donc là, ça indique 2 degrés, donc c'est bien. Si le poisson n'est pas frais, il peut vous rendre malade. Et pour que ça ne se produise pas, il faut manger le poisson le plus frais possible. Ces inspectrices concluent leur visite par un prélèvement pour évaluer la dangerosité des produits exposés et détecter une bactérie, la listeria, généralement présente dans les aliments crus, comme la charcuterie ou les poissons fumés. Ça, ça part au laboratoire pour être analysé aussi. Et c'est ici que notre saumon fumé est passé au crible, plongé dans un bouillon. C'est ce qu'on appelle un diluant spécifique pour la listeria. Ce diluant contient tous les éléments nutritifs, déjà de l'eau, des nutriments, des sucres, qui vont permettre à la listeria de se développer. Donc là, on va les incuber, c'est-à-dire qu'on va mettre dans une étuve, on va mettre à une température donnée pour permettre au gène de pouvoir recroître. Comme là, il a à manger, il va avoir chaud, il va se développer. Pendant 24 heures, ces gélos sont placés dans des appareils chauffants pour une température comprise entre 30 et 37 degrés. Et si cette bactérie germe, le résultat est sans appel. Là, on a fait des témoins, on a simulé un échantillon positif qui contient de la listeria et un qui n'en contient pas. Là, on voit bien la différence. La listeria se présente sous cette forme. Une colonie bleue, donc là, on a présence. Une fois la listeria détectée, le nombre de germes doit être calculé. S'il y en a plus de 100 par millilitre, le produit analysé doit être retiré en urgence du marché, pour éviter le pire. Cette bactérie peut causer des septicémies, des formes plutôt avec des atteintes neurologiques. Elle est également très dangereuse pour la femme enceinte. La listeria est aujourd'hui la deuxième cause de mortalité d'origine alimentaire en France. de la femme en France. Sous-titrage Société Radio-Canada